Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter mon top 10 de l'automne. Donc numéro 1, les mugs parce qu'on recommence à boire plein de thé ou de chocolat ou de cappuccino, comme vous voulez. Donc il y a d'abord les mugs comme ça, si vous êtes fan de thé, avec l'infuseur intégré dedans. Ensuite, j'ai aussi des mugs thermoréactifs, donc des mugs qui réagissent quand vous mettez la boisson chaude à l'intérieur. Donc celui-ci, il est super parce que c'est les animaux de la forêt qui apparaissent. Et le dernier, c'est un mug de chez Créa Byzantine que j'adore. Donc ça, c'est super pour les week-ends de tempête ou les week-ends de pluie, pour se faire des soirées séries canapé. Voilà. Mon deuxième indispensable, c'est les petits couvercles de mug de la marque Pylone. Donc ça, c'est super si vous voulez que votre boisson, elle reste bien au chaud le temps que vous regardez votre série, un magazine, ce que vous voulez. Donc là, j'ai ramené le petit renard qui est super mignon. Deuxième, donc la licorne, si vous voulez ajouter un peu de féerie dans votre moment, dans votre posté. Et j'ai ramené aussi la petite chouette qui est super adorable. Et ils existent dans plein d'autres modèles différents. Numéro 3, toujours pour se réchauffer, les bols à soupe de chez Derrière la Porte. Je ne sais pas vous, mais moi, les jours où il fait bien froid, j'apprécie vraiment manger une bonne soupe le soir. Donc ça, c'est un super cadeau, mais aussi pour se foie et se faire plaisir. Donc j'ai ramené le modèle rouge et ce modèle-ci qui est un peu plus neutre. Et si vous préférez les bouillons, eh bien, il y a aussi la petite boîte pour ranger vos cubes de bouillon de chez DLP. Numéro 4, ce qui fait bien plaisir aussi, c'est de manger un petit biscuit. Un peu de gourmandise, ça fait pas de mal. Et donc, il y a le très joli bocal en verre de chez Derrière la Porte. Donc ça, c'est un des derniers modèles qui vient d'arriver. Il est vraiment trop joli avec les illustrations de Valérie Nylain. Numéro 5, toujours pour plus de gourmandise, c'est les petits casse-noix de chez Pylône. Donc c'est la saison des fruits à coque. Donc pour vos noix, vos noisettes, voilà, ils seront parfaits. Numéro 6, donc un peu de déco. C'est un produit que j'adore à la boutique. C'est un vase caché dans un bloc-notes. Donc là, à l'intérieur, vous pouvez voir, il y a une petite amphore. Donc pour glisser une tige de fleurs ou de ce que vous voulez. Et donc, il y a 10 visuels à choisir qui sont adorables. Donc je vous en montre quelques-uns. Donc là, il y a le petit lapin, les écureuils, mes préférés. Ou aussi les petits hérissons qui sont trop mignons. Et donc voilà, je vous fais une petite démo. Donc ça peut être avec une petite fleur que vous trouvez au bord de la roue, dans votre jardin. Ou aussi avec des fleurs séchées, par exemple, à glisser. Voilà, et ça fait une déco vraiment super poétique. Numéro 7, toujours dans l'univers déco. Ce sont les photophores carousels que j'adore et que vous adorez aussi d'ailleurs. Donc les photophores carousels, en fait, ce sont des petits bougeoirs. Où c'est magique parce que quand vous allumez la bougie, en fait, ça va faire tourner le carousel avec la chaleur. Donc les carousels, en fait, ils sont vendus en petits modèles ou en grands modèles. Il y a beaucoup de choix dans les petits modèles et moins dans les grands modèles. Ils sont vendus dans des jolies boîtes comme ça. Il y a juste à assembler les éléments et la bougie est déjà fournie dedans. J'adore parce qu'en fait, ça a créé une ambiance cocooning pendant l'automne ou les soirs d'hiver. Et ça fait vraiment beaucoup d'effet, même sur les tables quand vous recevez des invités, etc. Numéro 8, si après tout ça, vous avez encore froid, il faut adopter la bouillotte lama. Donc c'est une bouillotte à graines. Donc c'est graines de blé et il y a aussi des graines de lavande dedans. Donc c'est parfumé, légèrement parfumé, ça sent bon. Donc elle est à mettre au micro-ondes quelques minutes. Et voilà, et ça va vous réchauffer. Numéro 9, parce que quand il fait froid, forcément, on ressort les baumes à lèvres. Donc c'est des petits baumes à lèvres fabriqués en France. À base de beurre de karité, ils sont véganes et ils sont parfumés. Ils sentent vraiment super bon. Et voilà, et le design est super mignon. Donc c'est aussi bien pour les enfants que pour les grands. Numéro 10, c'est le poster de stickers de la marque Poppik sur le thème de la forêt qui est juste super beau. Donc les posters Poppik, en fait, ce sont des posters sur lesquels vous devez positionner des stickers. Donc c'est une super activité que vous pourrez faire, par exemple, avec vos enfants. Pendant les vacances scolaires. Et ensuite, ça fera une super déco dans la chambre de vos enfants. Voilà pour ma sélection de l'automne. Alors bien sûr, il y a plein d'autres idées cadeaux à découvrir en boutique et sur l'e-shop. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Et je vous répondrai très rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada